La commune de Blida, les eaux de Louède, Ben Chabane ont cru, ont immergé des habitations riveraines. La circulation a été considérablement affectée à Alger, dans la wilaya de Biscra et de Guelma. Le mauvais temps persistera jusqu'à jeudi prochain. Et on retrouve tout de suite d'Alger Faisal Mettaoui, journaliste algérien. Faisal, bonsoir. Bonsoir, Eklame. Le pays est frappé par des intempéries meurtrières. Un dernier bilan sur la situation en Algérie ? Un dernier bilan, on parle de 15 personnes tuées entre intempéries et accidents de la circulation routière. Il y a une grande habitation qui ont été envahies par les eaux à Alger et à Blida, autour de Céville. Des murs se sont effondrés dans plusieurs localités, plus de 1500 familles sinistrées à ce jour. Et à Moustak, même à l'ouest du pays, il y a aussi des habitations qui se sont effondrées. On parle d'une vingtaine à Parf, à l'extrême-est du pays. Ce sont les terres qui ont été envahies par les eaux, on crue. Alors, Faisal, l'Algérie sous les eaux, cela se répète chaque hiver, chaque année. Mais pour l'instant, les autorités se contentent de réagir à ces catastrophes. Pourquoi est-ce qu'elles n'arrivent pas encore à anticiper ? Vous savez, l'Algérie connaît des problèmes depuis 2001. Rappelez-vous, 900 morts à Beboued à Alger, après les intempéries. Il y a eu aussi des morts en 2008 à Rabdaya. Bon, c'est vrai qu'il est un peu difficile de prévoir des pluies et des vents forts, comme ceux qui s'ouvrent actuellement sur Alger. Mais disons qu'il y a effectivement des faiblesses au niveau de l'anticipation et de la prévision. On parle depuis des années d'instaurer des mécanismes ou des centres qui prévoient l'éventuel intempéries et également nettoyer les zones où il y a un risque d'envahissement des eaux, comme dans les Ouest qui traversent certaines villes, comme c'est le cas notamment à Bethnal, à l'est du pays, à Blida. Mais justement, Faisal, l'État a réservé quelques 40 milliards de dinars pour protéger les villes contre les inondations, un plan qui a démarré en 2010 et qui, je pense, va se terminer en 2014. Quel est le problème alors ? Le problème, vous savez, l'État, il ne suffit pas de mettre de l'argent. Il suffit de contribuer les populations. Or, les autorités locales ne le font pas. Les autorités locales ne sont de rendre compte à personne. Lorsqu'il y a des intempéries, lorsqu'il y a des dégâts, et parfois c'est la faute de ces autorités qui n'ont pas curé, plutôt curé les réseaux d'assainissement d'eau, qui n'ont pas nettoyé les oueds, qui n'ont pas averti les populations, mais il n'y a personne qui rendait compte. Donc la question ne se pose pas au niveau de l'argent, mais également le fait qu'il faut y avoir un véritable management, une véritable transparence, et également un débat avec les populations concernées. Faisal Métaoui, journaliste algérien, merci pour ces précisions. Je rappelle que vous étiez en direct avec nous depuis LG. Dans le reste de l'actualité...